Islam et valeurs avec Aja Ben-Shir et Dr. Shokil Hazar Assalamu alaikum A réussi certes celui qui la purifie, ce verset est venu dans Surat Hashams pour affirmer la réussite de celui qui purifie son âme, il confirme l'importance de la purification de l'âme, la taskiya au sein de la révélation. Tout sur la taskiya avec Dr. Shokil Hazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Assalamu alaikum docteur. Wa alaikum salam Hajar. On commence, si vous voulez bien définir, que veut dire taskiya au juste ? Taskiya linguistiquement veut dire la purification et la croissance, le fait de purifier et d'élever ou de faire croître. Et le Coran utilise ce mot taskiya ou bien même le mot zaket en l'associant en tant que devoir religieux uniquement à l'âme. Donc le Coran parle de la taskiya, la purification et la croissance de l'âme uniquement. Il n'associe jamais ce mot en tant que devoir religieux à autre chose que l'âme. Donc effectivement, il s'agit de purifier l'âme afin de l'élever spirituellement. Car en vérité, l'élévation spirituelle se fait par la purification. Si on purifie notre âme de tout ce qui va à l'encontre de notre saine nature, eh bien cette âme, de manière systématique, elle va s'élever et l'humain en nous va se réveiller. Donc il y a effectivement cet éveil spirituel qui passe par la purification. Maintenant, le mot zaket aussi est utilisé pour qualifier l'aumône légale qu'on doit payer aux pauvres. Mais en vérité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Coran ne parle pas de purifier l'argent. Donc l'aumône, quand on donne le zaket, il ne s'agit pas de purifier notre argent, de faire croître notre argent. En tout cas, ce n'est pas ce que dit le Coran. Car le Coran, quand il nous parle de zaket, de donner la zaket, L'objectif derrière la zaket, défini par le Coran, ce n'est pas de purifier l'argent, de la faire croître, mais c'est purifier l'âme. Par exemple, le Coran nous dit Donc celui qui donne son argent afin de purifier son âme. Et dans un autre verset Donc l'objectif de la zaket, le fait de donner l'aumône, ce n'est pas de purifier l'argent en tout cas, pas dans la définition coranique, mais c'est de se purifier soi-même parce que cet argent, effectivement, est à même de souiller notre saine nature. On est né pur, pourquoi doit-on donc se purifier ou purifier notre âme ? Eh bien, ça, c'est l'épreuve de l'être humain. Dieu a créé toute chose pure parce que Dieu, un des noms divins, c'est le Quddus, le pur. Et tout ce que Dieu a créé sur terre a une nature qui est initialement saine. Donc cette idée ou concept de dualité, l'être humain est partagé entre le mal et le... Ce n'est pas islamique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire que l'humain, dans sa nature, il penche aussi bien vers le bien que le mal, ce n'est pas une idée islamique. En islam, le Coran et la Sonna sont clairs que l'être humain, initialement, il penche vers le bien, il est créé selon une nature qui est saine. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que Dieu est qualifié par les attributs de la perfection et là, les noms sublimes. Et de ce fait, tout ce que Dieu crée n'est qu'une conséquence de ce qu'il est. Dieu a créé la beauté en tant que conséquence d'un de ses noms parce que Dieu, c'est le beau. La création avec une certaine harmonie, ce qui est une conséquence de ce que Dieu est, parce que Dieu, c'est islam, etc. Et Dieu n'est pas qualifié par les attributs qui contiennent une imperfection. De ce fait, tout ce qu'il crée est initialement sain car c'est une conséquence de ce qu'il est. Maintenant, le mal et l'impureté est une conséquence du fait de s'éloigner de ce que Dieu est, de s'éloigner de la rahma, de s'éloigner de l'ad, la justice, de s'éloigner de le karam, la générosité, de s'éloigner de l'amour avec la haine, etc. Donc, si le mal existe dans ce monde ici bas, c'est à cause de nous. C'est à cause du fait qu'on s'éloigne de ce que Dieu est. Donc, on est la source, l'humain est la source du mal. Tout à fait. Et c'est pour cela que l'islam, l'objectif pour lequel Dieu a envoyé les prophètes, c'est la purification. On trouve ça dans le Coran. Donc, Dieu a donné ou bien a accordé une faveur énorme aux croyants lorsqu'il aura envoyé en leur sein un prophète qui leur récite ces signes et qui les purifie. On trouve ça, c'est récurrent dans le Coran. Le but de tout cela, de la révélation, c'est que l'humain se purifie de tout ce qui va à l'encontre de sa nature. Par exemple, on trouve dans le Coran, après avoir évoqué un certain nombre de prescriptions, Dieu, à travers ce qu'il nous impose en tant que prescription, il ne veut pas vous mettre dans une difficulté, mais il veut vous purifier. C'est ça l'objectif, la purification spirituelle. Aussi, dans un autre verset, Oh les êtres humains, une exhortation de votre Seigneur vous est parvenue et une guérison pour ce qui est dans votre cœur. C'est de guérir les cœurs, de les purifier de toute maladie. Car effectivement, tout ce qui va à l'encontre de notre nature et qui est impur est considéré comme une maladie du cœur. Par exemple, la haine est considérée par le Coran comme une maladie. Le Coran nous dit Est-ce que ceux qui ont une maladie dans leur cœur estiment que Dieu ne va pas faire apparaître leur haine ? Donc effectivement, la haine, c'est une maladie parce que ça va à l'encontre de ce qu'on est. Dieu est amour et miséricorde et c'est comme ça qu'il nous a créés. Donc initialement, l'humain aspire vers l'amour. Et donc la haine est quelque chose qui vient se greffer, une impureté, une maladie qui vient se greffer à l'âme et dont il faut se purifier afin de se libérer et afin d'être fidèle à notre nature et d'être éthique. La purification est-elle individuelle ou a-t-on besoin de l'aide de Dieu pour effectuer cette tâche ? En plus, je pense que la purification de l'âme n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est bon. Demain, on change. Aujourd'hui, on aime une personne. Et demain, il y a de la haine. Comment ça se passe ? Donnez-nous des outils pour se purifier aussi au quotidien. J'ai toujours besoin de quelque chose de concret à donner à nos chers auditeurs. Concrètement, la première condition sine qua non pour se purifier l'âme, c'est d'avoir un rapport avec ça. Le Coran est venu pour cela aussi. Le Coran s'appelle le Dikr, le rappel. Vous savez, il ne prie pas, mais il est très gentil. Il est très bon. Oui, mais... Est-ce que ça existe, ça ? Du point de vue islamique, le Coran nous dit Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, car Dieu fait qu'ils vont s'oublier eux-mêmes. Comment s'oublier ? C'est-à-dire qu'on oublie ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas conscient des impuretés qu'il y a dans notre cœur. On n'est pas conscient des penchants auxquels on se soumet. Et de ce fait, peut-être on croit que tout va bien, qu'en vérité mes décisions sont les miennes. Je fais les choses sans être influencé par le dictat d'aucun élément, alors qu'en vérité je fais les choses par appât du gain, ou je fais les choses par amour ou par égo, etc. Et donc effectivement, passer par Dieu, c'est d'avoir accès à son cœur. C'est ce que nous dit le Coran. Sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc si on veut avoir accès à notre cœur, eh bien il faut avoir ce rapport avec Dieu qui va nous permettre d'y voir clair, d'avoir cette clairvoyance et d'avoir cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et que nos décisions sont vraiment les nôtres. Est-ce que ce que je fais est vraiment le résultat d'une nature qui est saine ou est-ce que c'est le résultat d'impuretés qui se sont greffés à mon cœur ? Docteur Chokil Hazard, professeur d'études islamiques à Qatar University. Merci. C'est tous les vendredis et samedis avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.